C'est une très grande satisfaction pour l'AFD d'accueillir cette année la 11e Assemblée Générale de la plateforme des donateurs pour le développement rural qui réunit, je crois, 37 donateurs bilatéraux et multilatéraux. Je me trompe peut-être sur le numéro, mais ça doit être ça. Bon, que dire ? On constate que l'agriculture est revenue au centre des préoccupations de la communauté internationale. Lorsque la plateforme a été créée en 2003, ce n'était pas vraiment le cas. J'étais à l'époque directeur de l'agriculture et de l'environnement à l'AFD. Je peux vous affirmer que ce n'était pas le cas non plus à l'Agence française de développement. Les crises successives, la première étant bien sûr, peut-être pas la première, mais celle qui a marqué tout le monde, étant la crise sur les ressources et les prix, pardon, les ressources et la hausse des prix de 2008. Puis ensuite, les crises alimentaires récurrentes sur le Niger, sur la Corne de l'Afrique et sans doute d'autres territoires ont remis en avant ce thème de le secteur agricole et de la sécurité alimentaire. Mais il ne suffit pas de mettre l'agriculture au centre des discussions. Il faut aussi apporter des solutions. Et malheureusement, ça fait de nombreuses années que l'on parle de remise au centre de l'agriculture. Et de fait, si vous regardez les interventions financières, c'est personnel cela de en pourcentage d'activité des donateurs sur le secteur agricole. On ne peut pas dire que c'est énormément cru. Et donc, il y a un sujet de trouver les modalités d'intervention financière sur ces thématiques dans le monde, quel que soit le territoire. La thématique choisie pour cette première journée de la 11e assemblée générale de la plateforme qui s'intitule repenser le développement rural, l'approche territoriale et de nouveaux partenariats pour un environnement rural en pleine mutation, est risquée. Car on pourrait croire que l'on met au goût du jour une approche ancienne, dit de dévreuil plan rural intégré, avec des interventions particulièrement complexes, qui avaient d'ailleurs conduit à l'abandon de cette approche à cette époque-là. Ça, ça remonte aux années 90. Mais il est bon de prendre acte des changements qui sont intervenus depuis que nous avons laissé de côté ce concept. Tout d'abord, les campagnes sont de plus en plus connectées au marché, ce qui est une aubaine, car elles peuvent répondre à la hausse de la demande urbaine, à la diversification de cette demande. Elles peuvent exporter, créer des emplois via la diversification de l'offre et la transformation. Deuxièmement, la pression démographique pèse lourdement sur les ressources naturelles, y compris celles qui sont cruciales pour l'agriculture, comme la terre, le sol, l'eau, la biodiversité, mais aussi celles qui relèvent des biens publics, comme la forêt, la biodiversité également, et le climat. Par ailleurs, une forte démographie, c'est aussi des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail avec des difficultés pour trouver des emplois hors de l'agriculture, et qui, dans le même temps, rêvent souvent de sortir de l'agriculture considérée comme une trappe de pauvreté. Il y a une enquête récente sur le fleuve Sénégal qui montre que le pourcentage des aînés parlant de leurs jeunes comme point d'avenir de leur activité économique montre que, si je me souviens bien, à 75 %, ils ne disent surtout pas dans l'agriculture. Face à ces défis, les approches par les filières, par la chaîne de valeur, par le développement de la production sont indispensables. Elles ne peuvent cependant répondre entièrement aux enjeux. Il apparaît clairement que les filières ont besoin d'une approche par les territoires relayés par des stratégies de développement nationales cohérentes d'aménagement. En France, ce constat est de plus en plus partagé. Ainsi, le projet de loi relatif au développement et à la solidarité internationale propose sur les dix secteurs d'intervention prioritaire de l'aide au développement française. D'une part, l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec au cœur des interventions de développement des territoires ruraux et la conservation de leur capital naturel, et d'autre part, le développement des territoires, avec un axe urbain, mais aussi un axe rural, autour de l'intégration des territoires ruraux dans des approches économiques nationales, régionales, finalement locales. Cette thématique du jour, votre thématique, reflète ainsi la nécessité de revisiter nos modes de faire et nos partenariats. Les transformations des zones rurales en cours, actuellement dans les pays du Sud, avec une vitesse particulièrement élevée en Afrique depuis les vingt dernières années, se traduit par une recomposition des paysages, avec la transformation des zones cultivées, l'introduction de nouvelles techniques de culture, l'extension des surfaces. Mais elle se traduit surtout par un formidable changement dans le tissu social, avec les richesses qui changent de main, une pression démographique souvent de plus en plus forte, l'arrivée de nouveaux acteurs, tels que des investisseurs nationaux et internationaux, les migrants, alloctones ou étrangers. Les institutions changent elles aussi, d'une part pour répondre à ces évolutions, mais aussi sous le coup de la décentralisation, qui est une réalité dans la plupart des pays où nous intervenons, même si elle prend différentes formes et est plus ou moins avancée. Les autorités locales sont désormais des partenaires incontournables avec la complexité des montages, les difficultés des financements, les besoins de changement. L'AFD, comme de nombreux bailleurs, a historiquement abordé les territoires ruraux via le développement rural intégré, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou l'appui à la décentralisation, qui fut un domaine d'activité très fort du ministère vert étrangère, M. Bontemps va sûrement en parler, ou encore les notions de terroir et de gestion des ressources naturelles. Mais c'était un peu compartimenté, tout ça. On se doit désormais de fusionner ces approches et de prendre en compte des mutations profondes du milieu rural. Question. Comment traiter des enjeux fonciers sans redescendre au niveau local ? On a défini des modes d'approche foncière, je ne sais pas s'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, dont les résultats n'ont pas été très performants. Comment gérer les ressources naturelles sans engager des concertations au niveau local ? Comment créer de l'emploi sans diversifier les services captés, une partie de la valeur ajoutée des filières au niveau local ? Pour échanger sur les analyses, les pratiques et les difficultés rencontrées par les différents programmes appuyés par l'AFD sur cette problématique, nous avons avec le PNDP, Programme National Développement Participatif, qui vous sera présenté tout à l'heure, réunit en avril 2013 à Douala, Cameroun, un large panel de nos partenaires de programme sur le développement local. Ils ont souhaité conclure cette rencontre par une déclaration qui vous sera présentée lors du Marketplace en fin de journée. Il en ressort très clairement que développer les territoires ruraux implique d'investir dans la connaissance et la consultation. Il faut instaurer le dialogue entre les acteurs de ces transformations et l'action publique autour de trois questions pour nous. Pour chaque territoire, il s'agit de procéder à un diagnostic. Quels sont les moteurs de transformation ? Quelles sont les opportunités que ces transformations représentent pour l'emploi, la croissance, les revenus ? Quels sont les risques que ces transformations représentent pour les institutions locales ? L'équité, l'environnement, ressources naturelles, la paix et la sécurité. Deuxième ensemble, il faut identifier les institutions stratégiques pour mener à bien ce développement local. Quels outils de concertation et de programmation mettre en place à l'échelon local ? Quels dispositifs d'appui technique et financier aux collectivités territoriales, quelle qu'en soit leur nature et leur statut ? Comment mieux prendre en compte la gestion du foncier et des ressources naturelles qui relèvent de la gestion coutemière tout autant que de compétences régaliennes ? Enfin, quels instruments publics et ou privés sont nécessaires, suffisants, pour permettre de tirer tous les bénéfices et de limiter les risques ? Cette complexité ne doit pas être pour nous faire peur car les partenaires et les dynamiques existent déjà très souvent sur le terrain. Elles nous obligent cependant à sortir des schémas préétablis et à réinvestir chaque situation. La notion d'innovation chère à tous les institutions internationales ou le monde entier, pour nous, participe d'approches, certes financières, mais également organisationnelles, institutionnelles, thématiques parfois, donc particulièrement complexes, mais sûrement pas uniquement financières. Face à ces toutes interrogations, je suis sûr que cette conférence nous permettra d'avancer sur le partage de connaissances et favorisera la concertation sur ces enjeux. Je vous souhaite une très bonne séance de travail et vous avez compris, je suis très curieux de vos conclusions. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada